Générique Bonjour les hérétiques, aujourd'hui je vais vous présenter Atarakuma Ousama qui a été écrit par Satoshi Wagahara. L'anime a été produit par la production White Fox. C'est un anime d'action, de romance et de fantasy. Pour résumer l'histoire, nous sommes dans une autre dimension où Satan attaque le peuple d'Enteisla. Allant se faire battre par le héros du peuple, Satan ouvre un portail qui mène vers une autre dimension, qui se trouve être la Terre. Il arrive donc au Japon en plein milieu de Tokyo avec son général Alcel. En raison de l'absence de magie à Tokyo, Satan et Alcel ont pris une forme humaine. Ne comprenant pas la langue, ils vont donc errer dans la rue et ils arriveront quand même au poste de police. Grâce au peu de magie restant à Satan, il réussit à avoir des informations d'un policier et d'apprendre rapidement la langue japonaise. Suite à cela, pour qu'il survive dans cet autre monde, Satan décidera d'aller chercher un emploi à mi-temps. Pour les points forts de cet anime, le manga est très bien construit. Les épisodes sont drôles. Les personnages sont tous différents et ils ont chacun une personnalité complètement décalée. Pour les points faibles, personnellement, je pense que certains personnages ne sont pas assez présents. Par exemple, certains personnages n'apparaissent qu'une seule fois. Ce qui est dommage pour un anime qui n'a que 12 épisodes. Maintenant, je vais vous parler des personnages. Satan, c'est le héros principal de l'histoire. Quand il arrive à Tokyo, il se fait appeler Sadao Mao. Étant le diable à Nte Isla, à Tokyo, il n'est qu'un simple humain. Donc, il décide de trouver du travail à mi-temps pour pouvoir survivre avec Alchiel. Il a été doublé par Ryota Osaka, qui a notamment doublé Charlie Bloodstaz dans Bloodlad. Ensuite, nous avons Emilia Justina, c'est l'héros qui bat Satan. Elle se fait appeler Emi Yusa quand elle sera à Tokyo, car elle a suivi Satan, car elle décide de le tuer. Qui, elle aussi décidera d'aller travailler pour survivre. Elle a été doublée par Yoko Ikasa, qui a doublé Erika Brindeli dans Campion. Nous avons Shio Sasaki, elle est une étudiante à Tokyo et elle travaille à mi-temps avec Satan. Elle a été doublée par Nao Toyama, qui a doublé Yukio Kosaka dans Love Live. Ensuite, nous avons Alchiel, donc c'est le général de Satan à Nte Isla. Quand il sera à Tokyo, il se fera appeler Shiro Ashia. Il est extrêmement loyal envers Satan et c'est lui qui s'occupe des tâches ménagères dans leur appartement. Il a été doublé par Yuki Ono, qui a doublé Jason dans Fairy Tail. Pour la suite, c'est la fin. Une suite est fort probable, même si je pense que cela ne sera pas aussi bien que les premiers épisodes. Sur ce, abonnez-vous les hérétiques. Et désolé de ne pas pouvoir mettre l'opening de cet animé, car il y a des problèmes de droit d'auteur. Merci pour ce visionnage.